Depuis vraiment tout petit, mon père a acheté des journaux scientifiques que je dévorais à chaque fois. J'ai toujours été passionné de science. J'ai allié mes deux passions qui sont l'art du dessin et l'art des sciences. Je suis Christophe Martin, j'ai 60 ans et je suis illustrateur scientifique. Un illustrateur scientifique, c'est quelqu'un qui dessine, soit à la main, soit avec l'ordinateur. Pour expliquer des phénomènes scientifiques qui sont un peu compliqués à comprendre juste avec des mots. J'ai un terme pour ça, c'est développer la simplexité. Donc dire simplement des choses complexes. La plupart du temps, c'est un public large. Par exemple, dans le domaine médical, ça peut être des patients pour leur expliquer en quoi va consister leur traitement. Ou alors, pour un plus vaste public, ça peut être un magazine, tel qu'un magazine scientifique, qui va pouvoir aborder différents sujets de mois en mois. Et ça peut être également des investisseurs. Lorsque vous avez une start-up qui met au point un mode d'action d'une molécule, par exemple, et qui cherche des investisseurs, il faut leur expliquer avec des mots qu'ils comprennent l'intérêt de cette molécule. Alors, l'Université de Bordeaux a fait appel à nous pour expliquer un nouveau mode opératoire qui permet d'alléger une opération chirurgicale du cœur pour la rendre beaucoup plus simple et beaucoup moins invasive. En gros, ça consiste à extraire des données en 2D issues d'IRM pour les transformer en 3D, ce qui fait que le chirurgien peut manipuler un modèle 3D du cœur du patient pendant qu'il l'opère. Il fallait expliquer ça de façon extrêmement simple et très imagée. Alors, la présence dans le bloc opératoire, c'est toujours très délicat. Alors, dans les années 90, oui, j'ai fait beaucoup d'expériences. À l'époque où je devais dessiner à la main, en fait, tout ce que je devais dessiner, j'ai assisté à beaucoup d'opérations chirurgicales, notamment sur la chirurgie digestive, mais c'est quelque chose, c'est très compliqué. Il faut demander des autorisations et ces autorisations sont difficiles à obtenir parce qu'on met en danger la vie d'un patient. On peut amener des germes avec nous, même si on prend toutes les précautions. Plus il y a de monde dans un bloc, plus c'est dangereux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça ne se pratique plus du tout. Je ne connais pas un seul illustrateur qui va en bloc opératoire ou alors si ça arrive, c'est extrêmement exceptionnel. Maintenant, avec la vidéo, le captage vidéo que font eux-mêmes les chirurgiens, on n'a plus besoin d'aller soi-même en bloc opératoire. J'étais un peu perdu dans la masse parce que j'étais illustrateur généraliste et je m'adressais pour toute activité d'illustration. Et c'était très difficile de se faire connaître. À ce moment-là, j'ai lu un article américain qui parlait d'un illustrateur américain qui a vécu le même blues que moi à l'époque et qui s'est dit qu'il faut absolument que je trouve un domaine où les autres illustrateurs ne vont pas. Et lui, comme il vivait du côté de Los Angeles, il s'est dit que je vais faire du matte painting. Le matte painting consiste à dessiner des décors pour le cinéma. Je me suis dit qu'il faut que je trouve mon matte painting à moi. Et qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui est ma passion, à part le dessin, ce sont les sciences. Je me suis dit qu'à partir de ce jour-là, je ne ferai plus que des illustrations, que du dessin pour les sciences. Ça a changé ma vie. Du jour au lendemain, pratiquement, je suis devenu visible. J'ai travaillé pour des grands magazines scientifiques qui m'ont fait confiance et qui m'ont fait énormément travailler jusqu'à ce que j'opte plus pour le film d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada